Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! C'est tout pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, j'ai fait celle de tout à l'heure sur la tresse en épis de blé ici, là, voilà ! On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau tuto donc je vous avais promis vous avez promis d'essayer de vous faire le tuto le nœud de Nini mais je vous avais dit que je ne ferais pas dans mes cheveux donc voilà, j'ai amené ma tête à coiffer donc déjà, avant de commencer comme pour toutes les coiffures coiffez-vous bien votre modèle ou coiffez-vous bien si vous voulez le faire sur vous franchement, c'est très simple aussi voilà alors une fois que vous avez fait ça j'ai mis l'élastique je ne sais pas si elle est par terre ça va aller ça va aller avec votre peigne allez vous aurez besoin d'un élastique d'un peigne et deux pinces n'importe, des pinces plates comme vous voulez avec votre peigne vous allez amener tous les cheveux en arrière c'est un gros élastique précisément c'est un élastique comme ça à peu près voilà pour que les cheveux soient bien tirés en arrière ensuite vous les prenez tous en fait là vous faites une queue de cheval voilà voilà vous faites une couette si vous voulez vous pouvez laisser des petits cheveux là il est moche carrément moi je vais laisser une petite moche je vais la prendre dans les mains parce que sinon j'ai un peu plus bas je suis trop haute moi je suis sur un pouf elle est sur deux poussins mais si je l'ai été sur le pouf moi sur les deux poussins elle était trop grande donc euh voilà vous attachez vous attachez et il faut bien serrer c'est bon c'est un pouf mais aussi elle n'est pas droite s'il n'est pas grave ça me prend un noeud sur le côté c'est tout aussi joli excusez moi si vous m'entendez beaucoup j'ai un nez qui coule en ce moment c'est un peu malade je pense excusez moi si vous avez entendu n'hésitez pas à limpier voilà voilà je vais tourner donc après avoir fait cette couette je vais désoublier un petit peu je ne sais pas donc en tout cas vous avez fait la couette vous coupez vos cheveux en deux comme ça et là il faudrait essayer de faire vraiment une partie égale voilà et par devant vous voulez et là vous voulez replier ici et si vous voulez que ce soit plus simple pour l'instant votre mèche vous pouvez l'attacher hop et là normalement il va rester une mèche que vous allez que vous allez pincer devant voilà comme ça hop là vous pincez là et celle là aussi ensuite ensuite avec votre mèche vous la repliez en deux comme je vous ai dit hop et avec des petites pinces des petites pinces vous allez avoir des pinces plates comme vous avez pris enfin vous allez avec vos pinces hop ici c'est vrai que je regarde hop vous allez pincer ici comme ça voilà voilà et après s'il y a des petits cheveux qui ressortent vous faites la même chose vous les pincez et franchement c'est plus simple avec des pinces plates donc avec cette petite mèche là que vous aviez mis devant hop prenez votre peigne voilà vous la peignez vous tournez voilà vous la faites une torsade avec et vous la passez derrière et vous accrochez et ensuite vous faites la même chose avec votre deuxième mèche vous enlevez la mèche blonde vous enlevez la mèche blonde vous les pincez devant et hop là euh ah ah non Hop, les petits cheveux qui pendent en dessous, on les rabattera et on les pince. Et avec vos petites noches que vous avez prises tout à l'heure, vous la peignez. Je vais passer derrière. Et voilà ! Après, si vous voulez, vous pouvez écarter un petit peu. Et votre mèche, là, c'est ce que vous avez laissé, si vous l'avez laissé. Bon, là, je retourne. Tiens, pour droite. Et votre... ça, j'arrive plus loin. Ouf ! Donc, avec votre mèche que vous avez laissé, si vous en avez laissé une, je vous l'ai dit, ce n'est pas obligé. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Hop ! Vous allez la faire passer devant. Et vous l'appouchez derrière. Et vous avez laissé. Et vous avez laissé. Et vous avez laissé. Et vous l'avez laissé. Et vous avez laissé, vous pouvez être naguée pour la mèche. Du coup, il est en train d'arrêter. Allez, je suis mieux que je vais faire une torsade avec. Voilà, j'arriverai jamais avec cette machin, mais il faut une petite pince. Voilà ce soir. Donc là je disais, vous torsadez. Et si vous voulez après je vous le dis, c'est pas obligé, vous pouvez enlever. Je crois que c'est bon, j'ai trouvé autant ce qu'il me faut. Ah, parfait. Donc voilà. Normalement derrière, on a tout plein de pince. Voilà. Je vous fais de vos bisous. Je vous dis à la prochaine. Abonne-toi, mets un pouce bleu et tchous. Merci.